bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu mass effect et comme promis nous allons donner les données des guettes à la carrienne c'est après tout je vous rappelle qu'à 300 ans les carriens ont créé une intelligence artificielle les guettes enfin virtuel manque de bol ils sont rebellés ils ont chopé une conscience et ils ont fait la guerre ou guette enfin aucun rien et carré depuis non plus de planète enfin leur pas être d'origine mais plus ne peut plus être habitable ce que l'organisme et immunitaire est en plus très affaibli tout ça bon ça je vous laisserai découvrir par la suite shepard je dois vous parler c'est important allez hop c'est parti quelque chose ne va pas vous savez ces données que vous avez récupéré dans les consoles guettes et envoyé à l'alliance j'aimerais en avoir une copie vous voulez rapporter ces données à la flotte nomade ces données pourraient s'avérer vitales pour nous aider à comprendre les guettes c'est peut-être la clé vers notre monde natal si je vous les donne votre pèlerinage prendra fin et vous rejoindre votre peuple pas immédiatement je resterai avec vous tant que sa reine sera libre mais mon peuple a besoin de ces données vous pensez pouvoir utiliser ces informations pour détruire vos ennemis pas dans l'immédiat nous devrons d'abord les étudier pendant des années peut-être mais nous pourrons ainsi mesurer l'évolution des guettes au fil des siècles allez-y faites en une copie mon peuple et moi avons une grande dette envers vous le genre de dette dont on peut difficilement s'acquitter la seule chose que je puisse vous offrir en retour vous la possédez déjà ma promesse solennelle de rester avec vous tant que sa reine et ses légions ne seront pas détruits je n'en demandais pas plus merci shepard et voilà bon nous nous allons nous attaquer cette fois ci maintenant qu'ils ont redonné les données à tagli nous allons partir pour une station un peu particulière la station de combat enfin une station de combat plutôt une station d'entraînement pour forces spéciales j'ai évoqué beaucoup de fois dans l'épisode précédent je pense qu'à force vous avez compris de quelle station je parlais nous nous venons de recevoir votre rapport cette incursion guette était bien plus dangereuse que nous le pensions il prépare certainement une offensive de grande envergure dans le système nous allons renforcer les patrouilles dans le secteur armstrong pour éviter que ce genre d'intrusion se reproduise bon boulot shepard de nombreuses dits humaines ont été sauvés grâce à cette mission inquiète terminé donc comme je le disais nous ont enfin poids donc sur ce map strong on n'y reviendra plus je suis en train de réfléchir à une chose c'est parce que je pensais argo rose voilà juste avant de la station zénith je vais vous rappeler une petite tête qu'on avait pris un moment on nous avait informé enfin on a rencontré un frère enfin une personne qui avait un frère réception d'un message je transfert qu'ils étaient perdus appel de détresse transport médical c'est quoi d'enjeu défaillant système critique perte de puissance atterrissage d'urgence ghostro répète argo transmission vont lâcher système de survie transpondeur de secours pour longtemps faites vite et vote comme je vous parlais on récupère qu'une à mince bon tant pis on s'en fiche j'ai oublié de fouiller un astéroïde dans un ancien secteur c'est pas grave c'est un détail on n'est pas un astéroïde prêt nous allons nous occuper de la planète mettre gosse donc la balise est là je vais faire déjà tout le reste et on se retrouve tout de suite après donc à toute suite donc nous revoici comme prévu sur sur la planète mettre gosse sachez qu'il y a encore un seul minerai ici donc c'est pour étonner que c'est juste à côté de la finale de transpondeur on va y aller ensemble donc maintenant let's go au moins après nous pourrons explorer la station zenith qui nous changera un peu de ce qu'on fait habituellement donc que minerai on vient de le voir on va tout de suite avec le chargé allez hop et je peux vous réfléchir je crois bien que vous étiez une connerie par rapport à mission dont je vous ai parlé on va quand même vérifier bon j'ai une connerie je me suis pointé de système voilà l'épave je ne vois aucun survivant attention chez parmi j'ai un mauvais pressentiment ça arrive on peut se tromper c'est magnifique après c'est abonné pas non de mémoire c'est un vaisseau qui est en déperdition je pense mais de tromper ce système c'est pas grave on sera un autre 4 secondaires pour plus tard dégâts c'est un piège ah d'accord pardon voilà hop hop et voilà et voilà je ne sais plus si on fait une autre bon la balise a sauté tant mieux bon la balise a sauté tant mieux bon la balise a sauté tant mieux et voilà bon vous avez promis que c'est ça va être vraiment rapide cette mission donc maintenant nous pourrons aller à notre chère station phoenix dans le secteur phoenix phoenix c'est phoenix phoenix peut-être fait exprès j'espère pour eux donc comme toujours nous pouvons explorer les petites planètes sachez que si vous n'avez pas acheté d'excès vous pouvez quand même débloquer toutes les ressources qu'il y a à trouver jusqu'à ce qu'il y en a plus que prévu et nous ont exploré ton ton parce que c'est aussi une planète exploré il ya beaucoup de choses à explorer je vais pas vous mentir est-ce que ça peut être que je pense alors nous irons voir à la fin le bâtiment caché nous avons déjà tout exploré bah je vais tout explorer comme toujours donc on va aller voir ça là haut on va aller voir ça donc un des ressources là et là donc je vous dis à tout de suite vers le bâtiment caché nous irons l'explorer ensemble donc nous voici à bord du normandie parce que la planète nous avons une petite quête secondaire à faire dessus mais avant je devais vous montrer un dialogue par rapport à cette mission qu'est-ce qu'il y a j'ai pas hâte pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire pour plein de raisons par exemple je devais quitter notre système manger survivre ça vous suffit pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple j'ai essayé c'est pour ça que j'ai dû partir que s'est-il passé on m'a trahi j'étais le chef d'une petite tribu on essayait de ramener l'ordre après la guerre mais les autres tribus étaient contre nous elles suivaient jarod l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les thuriens mais il était vieux et ses idées aussi il voulait continuer la guerre qu'on se batte contre les thuriens les galariens même contre d'autres grogan peu importé l'adversaire du moment qu'on se battait que vouliez vous je voulais juste que jarod la ferme qu'il arrête ses conneries il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise pente sans voir à quel point les choses avaient changé on était pas assez nombreux pour partir en guerre et de toute manière le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction au moins pendant une génération pendant quelques temps on s'en est pas mal sorti certaines tribus ont commencé à changer de point de vue pas jarod je suppose au contraire il a organisé un clash un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre pour parlementer les tribus se sont donc rencontrés aux ravins près des tombes de nos ancêtres leur crâne posé à même le sol pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons c'est un endroit sacré la violence y est interdite ça sent le piège à plein nez vous deviez vous en douter oui mais quand votre père vous convient un clash et bien même nous nous tenons certaines lois pour sacrer jarod était votre père et oui jusqu'à ce jour-là ça pour parlementer on a parlementé mais quand il a compris que je ne le rejoindrai jamais il a donné le signal là dessus ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants moi je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement je m'en suis tiré mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père c'est pour ça que je suis parti et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais mais vous devez avoir de la famille elle ne vous manque pas vous essayez de me faire chialer chez bard j'ai des affaires en suspens avec ma famille mais c'est tout quel genre d'affaires avant de partir j'ai fait un serment au père de mon père j'ai juré de retrouver l'armure de ma famille elle lui avait été confisquée après la révolte qu'est ce qu'elle a d'important cette armure c'est juste une relique sans utilité mais on la porte dans ma famille depuis cinq générations elle me revient de droit elle a été confisquée par l'armée thurienne après la guerre on n'avait plus droit aux armes ni aux armures maintenant elle est aux mains de Thalactus un salopard du rien qui collectionne les souvenirs de guerre il s'est fait des millions en revendant des artefacts de Krogan volés à mon peuple il possède plusieurs bases fortifiées et gardées où il entrepose ses marchandises mais je ne sais pas dans quelle base se trouve mon armure dites moi juste où commencer les recherches je charge les données dans votre système de navigation mais commandant j'aimerais être avec vous quand vous le trouverez à plus tard Vrex je ne sais pas donc voilà c'est pour ça que j'ai pas voulu lancer l'exploration plus loin parce que j'avais oublié d'activer cette quête là nous nous retrouvons donc à devoir chercher son armure et cette armure notamment se trouve sur Timbo si je ne me trompe pas de nom Tonto excusez moi donc j'étais légèrement obligé de vous montrer ça sinon vous ne savez pas que faire nous y retournons nous y retournons donc commando on va lui monter ça hop donc maintenant vous n'avez pas montré la carte donc voici tout ce qu'il y a trouvé il y a une capsule ici à Sarri un peu de ressources mais plus important c'est le bâtiment caché que nous allons aller chercher et voir si on peut trouver notamment la armure de Brex notre Krogan a doré notre Krogan a doré je ne sais pas mais au moins la Krogan qui préfère habite comme assis à la guerre apparemment hop puis le C allez hop très bien on me l'a retrouvé à mon avis ça va peut-être tu fais rien mais j'ai dû à tuer tout le monde on va ressortir vite fait de nos pieds non on va ressortir vite fait de nos pieds on va voir donc comme vous voyez on a été quand même rapidement à zone on prend on prend on prend on met ce niveau en plus biotique que c'est en dessous du mien et nous allons reprendre l'armure la voilà j'arrive pas à croire qu'ils aient porté cette saloperie enfin au moins je l'ai récupéré ça me fait plaisir de vous avoir aidé si ça continue on va bien s'entendre Shepard une barbe c'est vrai que c'est fort l'armure de son grand-père il semble pensif c'est un tel incroyable peu laitre quelques secondes plus tard ressaisir son arme pour mieux se ressaisir en avant et voilà bon la mission n'était pas compliquée faut le dire aussi bon petit bug hein il laisse le curseur de mission mais normalement il devrait être fait oui voilà on l'a fait bon comme toujours c'est des petites missions comme ça qui remporte plein d'XP qui améliorent vos relations avec vos membres d'équipage donc c'est toujours pratique maintenant nous allons à la station zénith bon cette planète là une TSA on peut pas y aller pour l'instant il y en a un Vibino qui a rien enfin pour pas analyser maintenant allons à la station zénith cette base turienne aménagée à fond d'astéroïdes servait à l'origine de PC opérationnelle durant la Rebellion Cronade a depuis été reconverti en centre de formation militaire pour les commandos de haut niveau qu'on peut le conseiller le simulateur de combat de l'assassin peut permettre d'être confronté à diverses situations de combats simulés de se musérer à tous participants la station zénith ce ne serait pas le commandant Shepard le spectre humain spectre ou pas c'est toujours un plaisir de voir des humains se prendre une bonne branlée dans le simulateur et ben dis donc elle est importunée et rare humaine je suis de garde commandant Shepard bienvenue à la station zénith je suis l'amiral Tadius Herarn merci pour l'invitation par où est-ce qu'on commence ? vous allez vous entraîner dans le simulateur après chaque manche vous pourrez comparer vos résultats à ceux des autres participants comment est-ce qu'il fonctionne ce simulateur ? si vous voulez des détails techniques l'ingénieur Okren sera ravi de vous en parler dans les grandes lignes il crée des scénarios de combat qui permettent aux troupes de s'entraîner dans un environnement sans danger mais réaliste vous me faites un topo sur la concurrence ? en un mot commençant vous allez affronter le gratin de l'alliance venu des quatre coins de la galaxie on comptabilise les scores et les meilleurs s'affichent sur ces moniteurs si vous arrivez à y inscrire votre nom toute l'alliance en sera informée comment je fais pour tester un scénario de combat ? allez voir Okren au lieu de rassemblement c'est lui qui vous préparera et qui vous fera choisir un scénario vous me faites un topo sur la concurrence ? on a un mot comme on comptabilise les scores et les meilleurs s'affichent sur ces moniteurs vous êtes donc en charge de la base et de la formation ? aux dernières nouvelles oui je préfère ça à un boulot administratif ou pire encore à la retraite ce centre est magnifique il est doté de toutes les merveilles technologiques dont un commandant a besoin pour former le soldat parfait alors bien sûr parfois les thuriens mettent leurs grains de sel et parfois même je les écoute merci pour ce topo bon courage bon apparemment c'est une base thurienne mais utilisée par l'alliance vous n'en faites pas commandant on n'impressionne pas et rare ok j'ai l'impression que j'ai un peu de son ah non c'est bon normal alors nous avons des commandos assari on dirait sûrement le c... 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 ah je sais plus le nom c... les commandos galérien des commandos je pense en fait c'est la guide de chaque coin de la galaxie et pour l'instant je suis hors catégorie Vous pouvez retourner dans le simulateur. Foutre la pâtée à des synthétiques, bien que ça doit être. Vous êtes sans doute le célèbre commandant Shepard. Je suis l'ingénieur à Ludocrène, programmeur en chef du simulateur de combat. Voulez-vous quelque chose ? Je dois bien avoir quelques minutes avant que quelqu'un oublie son mot de passe et vienne me bassiner. Qu'est-ce que vous avez à gueuler comme ça ? Je suis un génie technique sur une station bourrée de soldats qui n'ont de respect que pour les talents martiaux. Ça a de quoi frustrer. Vous contribuez à l'épanouissement de ces soldats, c'est très important. Oui, sans doute. Mais j'aimerais bien un peu de reconnaissance de temps en temps. Comment elle fonctionne, cette machine ? Cette machine, comme vous dites, est une combinaison d'images holographiques et de barrières cinétiques. Les unes permettent de visualiser les objets, les autres de leur donner corps. Donc les ennemis sont eux aussi holographiques ? Non, il s'agit d'une simulation de meurtre de gens réels. Ah, bien sûr qu'ils sont virtuels, mais leurs balles cinétiques font mal comme les vraies, paraît-il. Qu'est-ce que je dois faire au juste dans ces simulations ? Tout dépend du mode de combat. Il y en a quatre, contre la montre, capture, chasse et survie. Quels sont les objectifs du mode capture ? Prendre le plus vite possible tous les points de contrôle indiqués. Plus vite vous terminez la capture, plus vous marquez de points. C'est quoi le principe du mode survie ? Tenir le plus longtemps possible face à des vagues d'ennemis successives. La mission prend fin quand le leader du commando est à terre. Plus longtemps vous tenez, plus vous marquez de points. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le mode chasse ? Vaincre le plus d'ennemis possible avant que le temps imparti ne soit écoulé. À chaque ennemi éliminé, vous gagnez un peu de temps supplémentaire. Plus vous tuez d'ennemis, plus vous marquez de points. Quel est le but du mode contre la montre ? Votre commando et vous devez vaincre tous les ennemis le plus vite possible. Plus vite vous éliminez toutes les cibles, plus vous marquez de points. Bien compris. Tant mieux. J'ai envie de tenter une nouvelle simulation. Les nouveaux concurrents ont accès uniquement aux missions à faible intensité. Sur demande de l'infirmerie. Quel mode de combat ? Contre la montre, capture, survie ou chasse ? Sachez que je ferai toujours immerseur partout. Contre la montre, je ferai en dernier. Capture. Vous avez le choix entre les parcours volcan et tropique. Quels sont mes objectifs ? On vient de les faire avant. On va faire volcan. Contour du côté du Val-Pan. Entendu. Nous allons vous donner des grenades à blanc et du Medigel. Si vous tentez d'utiliser une grenade réelle, je désactive tous les garde-fous du simulateur. Vous avez entendu comme moi. Donc capture, on se met dans la zone. Oh. Oh. bon sachez que c'est toujours, je connais le parcours par coeur sachez que faire un meilleur chrono le plus dur c'est en en difficulté annexe mais vraiment le plus dur pour faire un meilleur chrono c'est le contraire c'est pas bon et mince c'est pour ça que contrairement t'es dur contre les pirates et voilà c'est ça c'est pas beau doucement Vidinus, je n'ai rien fait de mal Bryant, si tu as falsifié l'équipement de l'alliance, je te fais mettre aux arrêts quel est le problème messieurs ? allez voir ailleurs Shepard, ça ne vous concerne pas Vidinus la mauvaise parce qu'un humain a battu son record la ferme gueule d'Yves Bryant affirme avoir battu mon record sur plusieurs missions dans plusieurs modes différents aucun humain n'en serait capable, il a triché, ça crève les yeux vous changeriez d'avis si moi aussi je vous battais au score ? je vais vous dire Shepard, si vous battez mon record Bryant ne passera pas le reste du tournoi au trou non, je vais aller plus loin si vous arrivez ne serait-ce qu'à vous en approcher je vous donne mon arme je relève le défi avec plaisir j'imagine que pas mal d'humains ont plaisir à se faire battre si c'est votre cas, vous tombez bien j'espère que Bryant a de la lecture il risque de passer un bon bout de temps au trou alors maintenant vous avez compris ce qui nous attend vous avez besoin d'autre chose ? j'ai envie de tenter une nouvelle je suis votre... quel mode de combat ? contre la montre ? capture ? capture ? vous avez le choix entre les partours volcan ? on va faire tropique ? entendu ? les holoprojecteurs sont en préchauffe ? allez-y quand vous voulez ? je vais prendre ça et ça je vais prendre ça et ça je vais prendre le point de contrôle et défendez-le à tout prix je vais prendre le point de contrôle et là-haut alors toujours courir mince ! il avait déjà capturé, je m'en suis pas rendu compte j'aurais pas voulu être à votre place bon bah chrono va être grave on peut venir là-haut mince ! ouais joli coup parfois voilà ce qui arrive quand vous mettez un coup au corps à corps parfois on voit plus à tirer avec excellent ! pour moi c'est une manière en fait dans ce... dans ce... lieu tous les murs invisibles honnêtement c'est... honnêtement c'est cliché c'est... c'est... aussi pour ça que ce qu'on sait toujours avoir que je dois avoir une bonne arme et c'est une bonne arme parce que c'est ici ça c'est important on voit que tu as toujours pu prendre une grande arme c'est que... quelqu'un qui est par exemple un... une sentinelle de mémoire c'est vraiment dur bon ça va j'ai quand même battu moi quoi pas mal mais c'était à peine l'échauffement et c'est bon c'est parti ! vous avez besoin d'autre chose ? j'ai envie de tenter une nouvelle... je suis votre dév... quel mode de combat bon c'est toujours la même phrase on va faire chasse voyons... je dois pouvoir vous charger... va pour les souterrains entendu les holoprojecteurs sont en préchauffe allez-y quand vous voulez c'est moi j'écris juste comme ça voilà vous n'êtes pas là pour rester la bouche en coeur faites moi carton oh oh bah là ça va être... s'allumer les gâtes ah bon j'en ai pas tant que gâtes carrément c'est la mission à toute façon tout ce qui est chat c'est extrêmement vainque ça va ? il s'agit d'avoir remonté allez... on m'a dit tout ça vous voyez c'est... c'est répétitif je ne vais pas vous mentir en tout on aura 3 types de missions à pirater j'aurais comme ça donc on aura 3 missions dans chacune des catégories au début on dévoquée par catégories puis après on en fait d'autres missions puis on en fait des catégories puis après on a une mission bonus ah ah c'est la gâte donc ça sera avec... mais bon ce qui est bien ce qui est bien ce qui est bien avec la station d'ennie c'est qu'au moins ça change c'est des lieux qu'on a déjà vu si vous faites attention d'autres qu'on verra par la suite donc nouveau décors nouveau on passera hein même même 52 pas va pour toi que c'est un des niveaux les plus faciles pas va après ça shepard des générations de bourrin vont vous prendre pour modèle oh ok de toute façon il se fera que se plainte cet amirage vous avez besoin d'autre chose j'ai envie de tenter une nouvelle... je suis votre dé... quel mode de combat contre... chasse... en route pour les volcans entendu on l'a déjà fait une fois le niveau et vu que les niveaux c'est toujours et même au final ça se répète hein je vais pas vous mentir vous n'êtes pas là pour rester la bouche en coeur faites moi un carton qui se rapproche et je vais vous mettre mais heureusement que c'est une seule taquette en fait c'est une seule taquette c'est une seule taquette c'est plus tellement facile à jouer enfin heu c'est pas résistant de tout donc au final nouveau sac au défi désolé Shepard mais on récompense pas la résistance à la douleur hop 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 allez hop et le petit boîtier là bas nous permet d'annuler la session si on peut arrêter c'est pas mieux comme on est parti on est parti pour tout près les poutes esquives sur le côté pour essayer de se prendre des coups toujours une fois efficace par contre c'est une joie c'est pas mal désolé Shepard mais on récompense pas la résistance à la douleur j'étais beaucoup moins ouvert eh mais c'est quand même incroyable dès que t'as les pirates enfin inquiète à chaque fois désolé Shepard là on récompense pas la résistance à la douleur bravo Shepard c'est pas la même mais sachez que vous ne pouvez pas mourir parce qu'il y a des gardes beaucoup une fois que vous sentiez beaucoup trop faite donc la mission prend pas là ce qui est bien par contre c'est qu'avec des amis vous pouvez vous amuser à tenter de faire le meilleur record possible pour tout faire avec un sniper carrément mes scores mes scores pas toujours est meilleur parce que je peux entrer ouais bon 61 ça reste correct bon d'accord il est à 43 vidéos commandant votre ratio dégâts infligés dégâts subis commence à s'améliorer il est pas content du tout donc pour l'instant nous détenons ce on l'a pas fait capture on est premier et chasse on est premier maintenant il reste plus qu'à survie avant de stacker contre la montre j'ai envie de tenter quel mode de combat contre la montre je choisis le mode survie maintenant choisissez votre parcours vous avez le choix entre volcans et tropie bon clairement je partout au et le voilà aux pouvoirs biotiques nous servirons surtout à des situations comme ça quand ils seront bien refusés ah très bien attention c'est ça qu'un mode co-op aurait été bien marrant je voudrais peut-être qu'il y a ça ne passe pas sur les arbres je suis honnêtement au meilleur endroit pour me battre on va même bouger un peu c'est vraiment parce que on profite un peu comme le mouvement attention des destroyers peuvent vous charger non 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 je 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 C'est bon, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. comment voir c'est ce mode là pour moi c'est contrairement vraiment là où c'est plus dur de et encore et il n'y a pas de respire il n'y a que des des primaires pour l'instant bon t'as fait ouvertement assez de temps il faut m'enfuir ouais joli coup ça va je suis exprès ça va vous voyez quand on est quasiment mort la simule s'arrête vous voyez 3 minutes 13 j'ai déjà retenu plus de 5 minutes donc pas mal mais c'était à peine l'échauffement pour vous dire que les défis que vous pouvez vous balancer entre potes sur les simulations sont plus géniaux bon par contre jouer le faire seul c'est différent hop c'est toujours la même phrase au bout d'un moment je vais pas vous mentir que c'est énervant quand même faites comme dans le monde réel concentrez vous sur votre survie vous visez 2 minutes 10 et il n'y a pas de bâtiment les bâtiments sont fermés il y a une grande raison à ça c'est pour rester consciente et qu'on gagne parfait c'est ça on va envoyer la source wow ça fait déjà 50 secondes mais moi ça remplace un peu les épisodes ils ont manqué d'un coup j'ai part le métier s'accroche pas sur les arbres C'est parti. 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 C'est parti.